La première vraie chanson, je pense que c'était « Treat her like a lady » C'est l'union. On chantait ça. Je devais avoir deux ans avec ma soeur, on chantait ça, à fond. C'était l'album de Laurie. Et avec « Ta meilleure amie » et tous les hits. Et cet album, il est détruit tellement, je l'amenais à l'école, je le montrais à mes amis, je le prêtais. Il y avait tout un système de troc un peu illégal, de CD. Vraiment, il y a du vécu, cet album-là. Alors, je ne me rappelle pas du titre, mais c'est dans le cadre d'un cours d'anglais. L'exercice, tout le monde devait faire un devoir d'écrire une chanson, mais c'était juste d'écrire les paroles avec des rimes. Bon, il fallait inclure deux métaphores et bon, c'était un travail un peu. Et moi, j'avais poussé l'exercice plus loin, je l'avais enregistré, cette chanson, mais c'était tellement glauque. C'était genre une chanson dans laquelle je rimais les mots « homicide » et « suicide » et bon, ça parlait genre de comment la société est en train de… va tellement mal et que tout le monde s'entretue et que tout le monde meurt et que tout le monde est triste. C'était au final quand même un peu le même thème que j'ai gardé tout au long de ma carrière, mais à d'autres niveaux. Mais déjà, j'étais dans le spleen. Je crois que la première fois que je suis montée sur scène, en fait, il n'y avait même pas de scène parce que c'était mon premier récital de cours de chant. C'était devant la famille des autres élèves et ma famille et les autres élèves du cours. Et c'était dans une bibliothèque dans la ville où j'ai grandi. Et oui, c'était la première fois que je chantais dans un micro et j'ai trouvé ça incroyable de s'entendre dans les enceintes. Comme ça, je trouvais ça fou. Si je n'avais jamais chanté dans un micro, je m'en souviens comme si c'était hier. Je devais avoir 15 ans et c'était dans un studio, mais chez des potes qui avaient un petit setup de studio maison. Et on avait écrit une chanson et c'était la première fois que je l'enregistrais. Mais je ne me souviens pas d'avoir trouvé ça si incroyable. Alors peut-être que j'avais eu d'autres expériences en studio avant parce que, à mon souvenir, c'était comme normal. Cet album, je veux que les gens sentent quelque chose en écoutant cet album-là. Je trouve qu'en ce moment-là, tout va tellement vite. On est sur les réseaux sociaux, même nos relations, tout est un peu en superficialité. Et j'ai envie que cet album-là permette aux gens de sentir quelque chose et que les gens se laissent sentir quelque chose. En tout cas, moi, quand j'ai interprété ces chansons-là et que je les chante, elles me font vraiment sentir un truc. Et j'espère que les gens pourront sentir ça aussi. Merci.